On peut tous devenir un très bon commercial ou un très bon vendeur. On peut tous connaître les techniques des meilleurs vendeurs. Donc non, ce n'est pas un don. Il existe des solutions pour devenir des meilleurs vendeurs. Et c'est ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui dans cette vidéo. Il y a 7 étapes clés, 7 comportements importants à avoir pour devenir un très bon vendeur et pour améliorer considérablement vos taux de conversion. Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Florian Pouvreau. Je suis coach et expert en performance digitale et en prospection digitale. Et j'accompagne des entrepreneurs, des équipes de vente et des équipes commerciales à mettre en place, à déployer des dispositifs leur permettant de ne plus jamais avoir besoin de prospecter grâce notamment à de la prospection digitalisée. Alors, devenir un bon commercial, c'est surtout un état d'esprit et une volonté. Aujourd'hui, il y a beaucoup de commerciaux qui sont très bons. Et pourquoi ils sont très bons ? Parce qu'ils ont pris le temps de se former, parce qu'ils ont pris le temps d'essayer ce qui fonctionnait pour eux et qu'ils ont créé leur propre méthode. Donc, ça ne sert à rien de copier les meilleurs commerciaux. Par contre, ce qui est important, c'est de comprendre qu'est-ce qui a fait qu'ils étaient devenus d'aussi bons commerciaux. C'est ce que je vais vous partager aujourd'hui dans la vidéo. Et au cours de mes années d'expérience, au cours de mes années en tant que dirigeant d'entreprise, en tant que recruteur de commerciaux, j'ai identifié cette qualité, cet élément qui faisait qu'un commercial était plus performant qu'un autre. Le premier élément, c'est la volonté de se former. C'est la volonté d'apprendre et d'être dans une démarche d'amélioration continue tout au long de sa carrière. C'est-à-dire qu'il y a des commerciaux qui font leur BTS commercial ou font une grande école de commerce, deviennent commerciales et ne se formeront plus jamais. Ceux-là, très sincèrement, ils n'auront pas très très loin dans leur carrière. Ou alors, ils attendent que ce soit l'entreprise qui les forme. Et comme l'entreprise, c'est plus facile de recruter un bon commercial que d'aller former un commercial qui n'en a pas l'envie par lui-même, on ne va pas faire ce genre de dépenses. Et donc, le commercial va stagner dans sa carrière. Donc, c'est super important. C'est à vous de prendre en charge votre carrière, à vous de prendre en charge votre avenir, votre expertise. Et pour ça, il y a énormément de livres très 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 intéressants à lire. Il y a beaucoup beaucoup de vidéos sur YouTube. Il y a des formations, il y a des cours. Il n'y a même pas besoin de dépenser beaucoup d'argent aujourd'hui. Il suffit de lire des blogs, de lire des vidéos aujourd'hui quand vous êtes en train de le faire sur YouTube. Et vous allez pouvoir vous former. Et les méthodes de vente évoluent chaque année. Donc, chaque année, vous pouvez regarder d'autres vidéos, continuer à vous former. Et puis, à un moment donné, payez-vous certaines formations quand vous avez un feeling avec la personne qui est en train de vous faire découvrir des techniques de vente, des méthodes de vente. Si vous voulez devenir des meilleurs commerciaux, formez-vous. Formez-vous peut-être en dépensant votre compte de formation, mais formez-vous aussi avec vos propres argents puisque c'est de l'investissement. Si vous êtes un meilleur commercial, la chance que vous avez en tant que commercial, c'est que votre rémunération est directement liée à vos compétences. Si vous arrivez à vendre plus, vous gagnerez beaucoup plus d'argent. Et c'est comme ça qu'on a des commerciaux qui gagnent très très bien leur vie. Donc, la formation est un critère hyper important pour devenir un meilleur commercial, pour devenir un bon commercial. et malheureusement, vous êtes encore trop nombreux à ne pas vouloir investir avec votre propre argent sur votre propre formation. C'est, pour moi, une très très grosse erreur puisque c'est quand même, à un moment donné, vous qui vous mettez tout seul en difficulté, ce n'est pas l'entreprise que vous mettez en difficulté. Donc, la première chose, c'est se former. La deuxième, c'est où vous allez chercher votre motivation parce que le métier de commercial est un métier super compliqué. Et si vous faites le métier de commercial seulement pour gagner de l'argent ou seulement pour vous dire, j'ai un job, c'est facile, etc. C'est sûr que vous ne serez jamais un bon commercial. Il faut aller chercher votre motivation beaucoup plus loin. Peut-être que votre motivation, c'est de mettre en sécurité vos enfants, c'est leur permettre de se payer des grandes écoles quand ils seront plus vieux, c'est ne jamais avoir besoin d'argent dans votre vie, c'est la possibilité d'investir peut-être dans l'immobilier, c'est d'autres choses. Il faut que vous ayez une vraie source de motivation qui vous permet de garder la niaque tout au long de votre carrière puisque c'est quand même un métier très compliqué. Il faut accepter d'avaler des couleuvres, prendre des murs, prendre des portes dans le visage pour rester poli lorsqu'on est commercial. Et si vous n'avez pas beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé sur votre pourquoi, pourquoi vous faites ce métier-là, vous n'aurez pas le courage et la capacité d'aller très loin dans ce métier de commercial. Une autre technique, alors ça c'est plus vraiment technique, mais j'ai vu que les meilleurs commerciaux, souvent lorsqu'ils prennent un nouveau poste, prennent le temps de s'enregistrer pendant 15, 20, 30 jours, ils enregistrent tous les calls qu'ils font, ils les relisent et ils voient qu'est-ce qui a fait qu'un lead a mal ou a bien réagi à telle ou telle phrase qu'ils ont dit pour se créer leur propre script et pour devenir un meilleur commercial. C'est-à-dire qu'ils font une sorte de rétro-engineering sur eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils regardent ce qu'ils ont fait, ils regardent ce qui a fonctionné et petit à petit, ils se créent leur script de vente qui fonctionne et qu'ils vont pouvoir répéter. Et ça c'est super puissant, moi aussi je l'ai fait pendant quelques temps et c'est vraiment super, super puissant de pouvoir s'auto-évaluer et de pouvoir améliorer ce qu'on fait mal et renforcer et capitaliser sur ce qu'on fait de bien. Quatrième gros, grosse, grosse qualité des commerciaux qui ont des très, très gros résultats, des meilleurs commerciaux, c'est qu'ils prennent le temps de se former, ils deviennent experts dans leur domaine, ils lisent des articles, ils regardent des vidéos, ils essaient vraiment de comprendre les problématiques de leurs prospects et de leurs clients, ils deviennent même plus experts que leurs propres clients lorsqu'ils sont sur un secteur et c'est ça qui fait la différence, c'est-à-dire que le client est vraiment rassuré avec ce commercial-là, il n'est pas devant un commercial qui vendait des chaussures ou qui vendait des imprimantes lavées et qui aujourd'hui est en train de lui vendre de l'imagerie spatiale, ils ont vraiment quelqu'un en face d'eux qui comprend leurs problématiques, qui a compris quels étaient les enjeux pour leurs entreprises et qui est leur capable de leur démontrer par A plus B qu'aujourd'hui il faut qu'ils aillent dans telle ou telle direction pour pouvoir réussir à évoluer et pouvoir atteindre leurs objectifs. Donc c'est important de se former sur son domaine, même si vous pensez que vous allez quitter votre poste dans 3, 4, 5 ans, parce que c'est vrai que le métier de commercial est un métier un peu mercenaire où on change très souvent de poste, vous ne pouvez pas ne pas connaître votre domaine, arrêtez d'arriver avec les mains dans les poches et ne pas vous former, vous devez devenir presque expert dans votre domaine, même si vous avez des avant-ventes, ne faites pas confiance aux avant-ventes, ils peuvent vous planter une vente, donc ne faites pas ça. L'autre, le cinquième point que vous allez pouvoir optimiser, c'est l'utilisation des outils, c'est-à-dire que les meilleurs commerciaux sont toujours à la recherche d'un nouvel outil pour leur simplifier la vie. Comment je peux améliorer mon script ? Est-ce que je peux automatiser certaines étapes de ma prospection ? Est-ce que je dois utiliser LinkedIn ? Est-ce que je dois utiliser Sales Navigator ? Est-ce que dans Sales Navigator, est-ce que je peux utiliser un bot ? Ils sont toujours, toujours, toujours à la recherche d'outils et ils n'ont pas peur d'investir pour réussir. Par exemple, si le bot leur coûte 44 euros par mois, ils vont dépenser avec leur propre argent 44 euros par mois, plutôt que d'attendre que leur direction leur dise « Oui, attends, on va voir, attends, est-ce que tu en as vraiment besoin ? » Ils vont l'acheter à leur propre frais, mais ils savent que ces 44 euros dépensés par mois vont peut-être leur apporter 500, 600, 1000 euros en plus tous les mois. Donc, c'est un investissement. Il y a peu de commerciaux qui font ça, mais les très, très, très gros, les meilleurs commerciaux que j'ai vus, parce que j'ai des amis à moi qui sont des très, très beaux commerciaux, prennent le temps d'investir et à un moment donné, ils arrivent à faire en sorte que leur entreprise prenne l'outil, mais ils l'ont démontré avec leur propre argent au départ. Septième point, je vous ai dit qu'il y avait sept techniques, en fait, je pense que, je suis en train d'y penser, je pense qu'il y en a huit, la septième qualité d'un très, très, très bon vendeur, c'est sa capacité à challenger les problématiques et les solutions de son client. C'est-à-dire qu'il est toujours dans une démarche où il va aller aux limites de la réflexion de son client, toujours lui poser énormément de questions et comme il est expert, en fait, il va dire vous êtes sûr que c'est vraiment ça, vous pourriez peut-être essayer ça, il va faire découvrir à son client d'autres opportunités et c'est ça qui va en faire un bon commercial. Donc, il y a un super bouquin qu'ils appellent The Challenger Sales qui explique ça et que les meilleurs commerciaux sont des commerciaux qui challengent la réflexion de leurs clients, qui vont beaucoup plus loin dans la réflexion de leurs clients et qui permettent donc à leurs clients d'avoir une meilleure solution, en tout cas d'envisager une meilleure solution et bien entendu, ils ont la solution en face. C'est comme ça que vous pourriez devenir un très bon commercial. Donc, le huitième point que je vous disais que je n'avais pas pensé au début de la vidéo, c'est cette capacité, c'est l'art de s'en foutre. Il y a un super bouquin aussi qui s'appelle comme ça L'art de s'en foutre. C'est cette capacité de prendre suffisamment de recul sur la vente et d'avoir cette distance vis-à-vis du client qui fait que peu importe s'ils font la vente ou pas la vente, ils ont envie d'aider et cette situation de montrer à son client que bon, peu importe, tu m'achètes ou tu ne m'achètes pas mon produit, moi je suis surtout là pour t'aider, fait qu'ils vendent beaucoup plus que les autres puisqu'ils ne sont pas ni dits comme les Américains, c'est-à-dire qu'on ne sent pas qu'ils ont absolument besoin de faire la vente et donc, il y a une inversion du pouvoir dans la discussion et le client a vraiment envie de travailler avec lui puisqu'il se rend compte qu'il est vraiment là pour l'aider. Donc voilà les 8 points que j'ai pu repérer chez les meilleurs commerciaux que j'ai pu croiser dans ma carrière, je vais vous les résumer, donc il y a la formation, il y a la motivation, où est-ce que vous trouvez vos motivations, la technique de s'enregistrer pour être en amélioration continue et pouvoir se faire ses propres autocritiques, la possibilité, enfin le fait de se former en tant qu'expert et devenir vraiment très 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 pertinent sur son domaine, l'utilisation des meilleurs outils pour se falliciter la tâche et pour augmenter sa volumétrie de lead de façon à devenir, d'avoir beaucoup plus d'opportunités commerciales. Là, les investissements personnels, c'est-à-dire ne pas attendre que l'entreprise fasse des investissements pour nous, mais plutôt investir pour nous pour gagner plus d'argent et ensuite montrer à son entreprise que ça avait vraiment le coup, ça vaut le coup d'investir dans tel ou tel outil. Il y a l'attitude, l'attitude de challenger, l'attitude d'avoir envie, l'attitude d'avoir la niaque, mais de surtout challenger et d'être dans une attitude avec son client d'être vraiment là pour l'aider. Et la dernière, c'est don't give a fuck. C'est l'art de s'en foutre, c'est de prendre cette distance et se dire de toute façon si je ne vends pas avec celui-là, vu que j'ai suffisamment d'autres prospects, je pourrais vendre ailleurs, fait que vous allez devenir un très 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 bon commercial puisque vous n'aurez plus du tout les mêmes attitudes avec votre clientèle, avec vos futurs prospects. Voilà ce que je voulais vous dire. J'espère que ça vous aidera à devenir un bon commercial. Retenez que tout le monde peut devenir un très bon commercial, mais il faut investir sur vous, il faut mettre en place un plan d'action pour devenir un meilleur commercial et il faut s'améliorer. Tous les jours, tous les jours, vous devez vous coucher en disant je suis meilleur que la veille parce que j'ai appris de nouvelles choses. Formez-vous, regardez des vidéos. Si vous avez justement envie de devenir un meilleur commercial, si vous voulez apprendre à faire de la publicité sur LinkedIn, si vous voulez apprendre à utiliser LinkedIn pour faire du social selling, si vous voulez apprendre à faire un blog pour vendre, parce qu'il y a aussi des commerciaux qui font des blogs eux-mêmes dans leur secteur et puis qui finalement quand ils négocient leur salaire, ils négocient aussi leur blog puisqu'ils sont vraiment experts dans le domaine. Donc vous pouvez faire des blogs, vous pouvez faire une chaîne YouTube comme je suis en train de le faire aujourd'hui qui rapporte énormément de prospects. Tout ça, si vous voulez l'apprendre à le faire, abonnez-vous à la chaîne YouTube puisque c'est vraiment tous ces sujets-là qu'on va aborder. Je vais vous montrer comment faire un blog, comment faire une chaîne YouTube, etc. Je vais vous partager 12 ans d'expérience en prospection digitale et en génération de leads sur Internet. De mon côté, je vous souhaite beaucoup de succès, beaucoup de succès commerciaux, de devenir un très bon commercial et je vous dis à très vite.